L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut utiliser la fonction logique SI dans le tableur LibreOffice. Donc ici, j'ai un cas tout à fait classique. Dans la cellule E29, on veut vérifier si le devis est validé ou non. On valide le devis s'il ne dépasse pas le budget du client qui est de 3000 euros. Donc là, je reviens sur mon tableur. Il se trouve que pour ce devis là, il s'élève à 3404,57 euros. Donc, comme on a fixé la barre à 3000 euros, a priori, ici, ce devis ne sera pas validé. Comment on peut faire ça dans le tableur ? C'est très simple. A chaque fois qu'on est dans une situation ou d'un test sur une valeur, on va devoir déduire deux réponses. Eh bien, il faut faire une fonction SI. Je lance l'assistant des fonctions. Les fonctions SI, elles sont dans la catégorie logique. SI, suivant. Et pour fonctionner, elle a besoin de trois arguments. suivant le test qui va forcément comporter une cellule et que je vais tester. Est-ce que c'est plus grand ? Est-ce que c'est plus petit ? Est-ce que c'est égal ? Est-ce que c'est supérieur ou égal ? Est-ce que c'est plus petit ou égal ? Ou est-ce que c'est différent d'une certaine valeur ? Et en fonction du résultat de ce test, si c'est oui, alors on apportera une réponse. Si c'est non, on apportera une autre réponse. Et ces réponses peuvent être des calculs ou une autre fonction qu'on va venir réaliser suivant le résultat du test. Donc ici, c'est très simple. On va aller ici pour comprendre ce qui se passe. Donc une petite schématisation du problème. C'est une barre comme celle-ci avec une flèche et un trait qui va faire la distinction entre les deux réponses. Sur ce trait, on met le paramètre et ici, le paramètre, c'est les 3000 euros de budget du client, ce qu'il ne faut pas dépasser. Là, je mets 3000. Si ça ne dépasse pas les 3000, on valide le devis. Sinon, on ne valide pas le devis. Donc j'ai bien trois choses, le paramètre et les deux réponses. Oui, si c'est plus petit, non, si c'est plus grand. Donc ça, il faut que je transforme ça pour le tableur avec un test logique ici. Dans le test logique, il y a forcément une cellule et une comparaison. Donc là, très simple. Est-ce que, il faut que je retrouve le montant du devis, il est en H25 ? Donc, est-ce que H25 est plus grand ? Alors, si ça c'est vrai que H25 est plus grand que 3000, ça veut dire que le devis dépasse le budget et donc que ça ne sera pas validé. Sinon, ça veut dire que le devis est inférieur ou égal à 3000 et donc qu'on accepte. Il y a une petite subtilité. Si on veut faire afficher quelque chose à une fonction dans le tableur, il faut lui signifier que c'est une chaîne de caractères, comme ça, par des guillemets. Ensuite, on va aller mettre ça dans le tableur. Je retourne ici, dans mon assistant. Je double-clique sur ci. Donc, mon test, c'est est-ce que H25 dépasse 3000 ? Auquel cas, le budget n'est pas respecté et du coup, le devis n'est pas validé. Et sinon, oui, ça veut dire que le devis produit est dans le budget du client et donc c'est validé. Voilà. Donc, pour voir si ça fonctionne, très simple. Ici, si je mets 3000 euros, c'est accepté. Et voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.